Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose un panorama de méthodes et de compétences utiles si vous souhaitez aller vers plus d'autonomie. Dans cette vidéo, je ne vais pas décrire les méthodes et compétences dans le détail. L'objectif ici est plutôt de vous montrer ce qui existe. Pour vous donner des idées, vous aspirer vers votre propre chemin vers l'autonomie. Parce que chaque situation est différente et que les moyens d'être autonomes sont multiples. Si vous êtes intéressé pour savoir comment mettre en place certaines de ces méthodes ou compétences, vous pouvez chercher dans notre chaîne car nous avons déjà fait certaines vidéos détaillant certains de ces sujets et que nous continuerons à vous en proposer d'autres régulièrement. Ce panorama va notamment aborder les thèmes de l'autonomie sur l'eau, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur la santé et même l'autonomie financière ou les liens avec les autres. Ça fait une dizaine d'années que nous nous intéressons au sujet et que nous mettons en place les moyens de notre propre autonomie. Et un éventail comme celui que je vais vous présenter nous aurait été utile au départ pour structurer notre démarche et nous faire gagner du temps. Il complète d'ailleurs la vidéo sur les questions de réflexion aidantes pour mieux définir ou affiner votre projet. Je vous propose de commencer par définir l'autonomie car je vois souvent une confusion entre autonomie et autarcie et des idées reçues qui représentent l'autonomie comme le fait de vivre coupé des autres. Ce n'est pas du tout notre conception, bien au contraire. Pour nous, l'autonomie est la capacité de répondre par nous-mêmes à nos besoins fondamentaux ou au moins à les sécuriser. Alors, ça ne signifie pas que l'on va systématiquement y répondre par nous-mêmes à ces besoins. Cela signifie juste que si c'est nécessaire, nous savons et nous savons comment faire et nous sommes capables de le faire. L'autonomie, c'est une philo de vie qui nous offre un maximum de liberté, qui est une de nos valeurs fondamentales très fortes, en nous rendant le plus indépendants possible. Par exemple, si un jour vous avez des conditions de travail exécrables, vous êtes obligé de prendre des moyens de transport pendant des heures avec une ambiance de travail horrible, un manager, une ambiance terrible et une insécurité par rapport à votre entreprise, et bien vous avez la possibilité de quitter celle-ci parce que vous avez mis en place votre autonomie. Et ça vous donne une liberté d'esprit et d'être qui est vraiment essentiel. C'est en fait ce vers quoi nous essayons de tendre pour tous les domaines importants de notre vie. Alors l'autonomie pour nous, cela inclut une notion de redondance pour sécuriser ce sur quoi nous ne sommes pas encore autonomes. Nous pouvons ainsi avoir différentes sources pour répondre à un besoin. Plus vous avez de redondance, plus vous serez autonome. Par exemple, pour vous chauffer, vous pouvez avoir à la fois un système électrique, un système au gaz, un système à bois. Et pour chaque domaine dans lequel vous souhaitez être autonome, il faut également penser au stockage et à la transformation. Alors pour l'autonomie, il est également, pour nous c'est également un investissement personnel. Car tout ce que vous investissez en vous, dans vos compétences ou votre savoir faire et être ne pourra jamais vous être enlevé. Ça vous appartient. Je dirais que l'autonomie, c'est aussi l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes, de développer des liens avec les autres. Car ensemble, nous sommes toujours plus forts et le lien fait partie de l'autonomie. Et un dernier point, pour nous, l'autonomie, c'est un plaisir. Parmi les besoins vitaux, l'eau est particulièrement importante. Pour les sources d'eau, vous avez le choix entre être connecté au réseau, avoir un puits, récupérer de l'eau de pluie, avoir une source, ou avoir une rivière ou un fleuve proche de chez vous. Ou encore, avoir des voisins sympas qui ont une source d'eau. Pensez à la redondance. Avoir une source d'approvisionnement est le minimum vital. En avoir deux est beaucoup plus sécurisant. Pour le stockage de l'eau, la version la plus simple est de stocker des packs d'eau. Sinon, vous pouvez utiliser des cuves, ou faire une piscine naturelle, ou des mars dans le jardin. Et même si vous avez de la place, vous pouvez faire un étang. Enfin, avoir de l'eau est une chose, mais avoir une eau de qualité en est une autre. Et ça rejoint notamment l'autonomie sur la santé dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut donc penser à la filtration de l'eau. La version la plus simple est une carafe avec un filtre à charbon. Très simple également, et encore mieux, il y a le filtre en céramique, ou les filtres à gravité. Et enfin, la meilleure filtration est obtenue avec un osmoseur. Nous vous ferons bientôt une vidéo expliquant comment on peut avoir de l'eau de qualité à la maison. Immédiatement après avoir répondu à vos besoins vitaux en eau, il faut penser aux besoins alimentaires. Outre les magasins, nous avons les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, pour lesquelles vous pouvez passer un contrat avec un agriculteur sur une durée d'une année. Pensez aussi aux producteurs, si vous en avez, proche de chez vous. Si, pour une raison ou une autre, les magasins sont fermés ou en rupture, un producteur proche de chez vous pourra vous dépanner. Et bien sûr, l'idéal est de produire par soi-même sa propre nourriture. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels nous pouvons apprendre à produire les fruits, les légumes, la viande, le miel. Pour la production de fruits, si vous avez du temps et un grand jardin, un verger est certainement une des productions les plus faciles à faire. Pour ça, il est intéressant de savoir planter, de faire des greffes, de récupérer les greffons. Il est intéressant de savoir faire du bouturage, du marcotage. Il faut aussi savoir sélectionner différents fruits pour combiner des variétés précoces et tardives pour étaler autant que possible la période de production. Les techniques de permaculture seront également aidantes. Pour la conservation, pensez à la déshydratation, aux confitures, aux jus ou aux fruits en bocaux. Pour apprendre à cultiver ces légumes, les compétences suivantes vous seront utiles. Faire ses semis, récupérer, multiplier et stocker les graines, faire son terreau, connaître les périodes de semis et de plantation, arroser, savoir quand récolter. Et là aussi, des techniques de permaculture seront très aidantes, comme le paillage, la culture sur butte ou l'essai de la diversité dans le jardin. Pour la conservation, pensez aux lactofermentations, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ou à la conservation des légumes racines dans du sable. Vous pouvez également apprendre à produire de la spiruline, qui est une algue très riche en protéines. Au niveau de l'autonomie alimentaire, il y a aussi la viande, si vous en consommez. Pour ce type d'autonomie, vous pouvez faire de l'élevage. Il est facile, par exemple, d'avoir quelques poules dans son jardin, ou avoir des lapins, ou même des animaux plus gros, si l'espace vous le permet. Pour cela, il faut apprendre à les soigner, à les nourrir. Et si vous voulez consommer ces animaux, il faut apprendre à les tuer et les préparer. Et toujours, avec l'élevage, on peut penser aussi à l'aquaculture. Vous pouvez également apprendre à chasser, à pêcher ou à piéger. Et pour la conservation de la viande, vous pouvez apprendre à transformer vos produits pour en faire des conserves, des séchers, des salaisons, ou bien des fermentations. Si on reste toujours dans le domaine de l'autonomie alimentaire, il y a le sucre. Vous pouvez également avoir des ruches chez vous, pour pouvoir produire votre propre miel. Déjà, c'est délicieux. Ça vous permettra d'avoir une source de produits sucrés, beaucoup plus intéressante que le sucre blanc, du point de vue nutritionnel, et du coût de la santé. C'est aussi un bon antiseptique pour se soigner. Apprendre à reconnaître toutes les plantes sauvages et comestibles de notre environnement proche est aussi une compétence intéressante, car c'est ce qui demande le moins d'effort. Ça pousse tout seul. Ici, c'est une chose que nous affectionnons. En tout cas, pour l'autonomie alimentaire, choisissez les moyens qui vous correspondent le mieux, mais comme pour le reste, je vous suggère de multiplier les sources d'approvisionnement pour plus de sécurité. Pour l'autonomie énergétique, on parle essentiellement de chauffage et d'électricité. Pour le chauffage, vous pouvez d'abord améliorer l'isolation de votre logement, pour réduire les besoins autant que possible, et aussi profiter de certaines techniques passives pour récupérer de la chaleur, comme les habitats bioclimatiques, les puits canadiens, ou encore mettre une véranda ou des baies vitrées exposées au sud. Vous pouvez également ajouter des moyens de produire de la chaleur, comme un chauffe-eau solaire ou un poêle à bois, ou encore des moyens de secours, comme des bouteilles ou des réservoirs de gaz. Pour la production d'électricité, vous pouvez ajouter une installation solaire photovoltaïque, une éolienne ou même une turbine hydroélectrique, si vous avez une rivière sur votre terrain. Nous avons fait une vidéo pour détailler ce que nous avons mis en place pour notre autonomie énergétique, ce que ça nous a coûté et ce que ça nous a apporté. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo directement. Et comme pour le reste, pensez à la redondance des sources et au stockage. Par exemple, le bois est un bon moyen de stockage de l'énergie, à condition d'avoir un poêle bien sûr. Peut-on être vraiment autonome si nous dépendons du système médical ? Si vous êtes dépendant des médicaments ou des boîtes de psychotropes, votre autonomie sera moindre. Et pourtant, il y a moyen d'être complètement autonome sur sa santé, à part en cas d'accident. Ça ne signifie pas que vous ne serez jamais malade. Être autonome sur sa santé signifie que vous ne développerez que des maladies bénignes, et encore rarement, car vous aurez mis en place une vie suffisamment saine et respectueuse des besoins de votre corps. Pour ça, vous avez tout un tas de méthodes. Vous pouvez travailler à diminuer votre niveau de stress, parce que c'est le pire facteur de dégradation du corps et du système immunitaire. Vous pouvez respecter les besoins de repos de votre corps en dormant suffisamment et en limitant les sucres raffinés, les excitants, comme le thé ou le café, et en respectant également des moments de repos psychiques. Vous pouvez vous intéresser à la qualité de votre alimentation, idéalement elle est majoritairement crue, végétale et sans pesticides, mais je vous suggère aussi de vous intéresser aux aliments qui dégradent notre santé, comme le gluten, les produits laitiers ou le sel blanc. Je suis d'ailleurs fait une vidéo sur ce dernier sujet. Vous pouvez aussi limiter les poisons, comme l'alcool et le tabac, mais aussi les additifs alimentaires. Vous pouvez également prendre soin des micro-organismes bénéfiques de votre corps en évitant autant que possible les antibiotiques, mais également les conservateurs alimentaires, comme les nitrites ou les sulfites, qui jouent le même rôle et qui détruisent notre microbiote. Vous pouvez boire une autre qualité. Vous pouvez avoir une activité physique régulière, faire du sport. Et vous avez également plein de techniques très bénéfiques pour la santé, comme le jeûne, comme les techniques de respiration Wim Hof, l'exposition au froid, l'exposition au soleil, les étirements, le yoga. Et d'ailleurs, une très bonne raison de s'intéresser à l'autonomie sur la santé et que personne d'autre ne le fera pour vous. Par exemple, dans la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, est-ce que quelqu'un vous a donné des conseils pour renforcer votre santé et votre immunité ? Il aurait pourtant été bienvenu. A ce sujet, si vous voulez rigoler, je vous conseille vraiment une vidéo de Amélie Paul qui, sur le ton de l'humour, vous indique les 11 moyens de dégrader votre système immunitaire. Vous allez voir, elle est juste géniale. Au niveau de votre autonomie sur votre santé mentale ou psychique, c'est un petit peu mon dadal, vous pouvez travailler sur les émotions, car une émotion refoulée peut générer des problèmes de santé. Par exemple, ça se passe par avoir une bonne relation avec soi et avec les autres. Pour nos bonnes relations avec soi, c'est savoir se libérer du besoin de reconnaissance extérieur à nous. Ensuite, savoir faire grandir l'estime de soi afin que le bonheur vienne de l'intérieur de nous et soit indépendant des biens matériels, coûteux et peu utiles à notre autonomie. Il y a également se libérer de croyances qui nous limitent, comme l'a plus répondu, nous n'avons pas le choix. Nous avons tous le choix, sauf que chaque choix a des conséquences. Également, bien s'entendre avec les autres permet d'avoir un cadre de vie paisible et serein. Travailler sur ces peurs également, qui nous figent et nous paralysent pour nous lancer vers l'autonomie. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait ma toute première vidéo il y a maintenant, c'était en avril l'an dernier, en avril 2020, avec Brian de l'archipel. Et vous pouvez la retrouver dans les liens de toutes les vidéos qu'on a faites. Et enfin, pour se soigner au niveau physique, on peut apprendre à reconnaître les propriétés des herbes médicinales qui, la plupart du temps, sont disponibles gratuitement dans la nature ou bien les faire porter dans son espace de vie, que ce soit au niveau de son jardin, mais aussi en appartement. Tout ce qui est plantes aromatiques, par exemple. Thym, romarin, sauge, enfin, un tas de plantes. L'argent est quasiment indispensable pour vivre dans ce monde. L'autonomie financière est donc importante au même titre que toutes les autres. Pour ça, vous avez différentes stratégies. La première est de réduire les dépendances en limitant autant que possible l'endettement. Et si vous avez tout de même besoin de vous endetter, comme pour acheter votre logement par exemple, vous pouvez chercher à rembourser le plus vite possible. Il est aussi possible de faire en sorte de réduire vos besoins, comme par exemple en produisant vous-même. Ça rejoint l'autonomie alimentaire. Et en faisant des échanges, en revendant ce dont vous n'avez plus besoin ou en achetant des articles d'occasion. On peut également chercher à avoir plusieurs sources de revenus. Des revenus complémentaires à celui de votre activité principale sont toujours utiles, même si c'est un peu. Par exemple, si vous avez trop de fruits dans votre jardin, vous pouvez les revendre ou les échanger. Vous pouvez également multiplier les moyens de stockage de l'argent, comme avoir plusieurs banques ou stocker votre argent dans des devises différentes. Et on y pense moins, mais vous pouvez aussi stocker de l'argent en achetant à l'avance des choses dont vous aurez besoin plus tard. Par exemple, une installation photovoltaïque et un moyen d'acheter à l'avance de l'électricité. Votre argent n'est plus stocké à la banque, mais dans votre équipement. De même, pour un contrat avec une AMAP via lequel vous achetez votre nourriture à l'avance pour toute l'année. Et enfin, vous pouvez aussi investir dans des choses productives, comme les arbres, parce que tous les fruits que vous n'aurez plus besoin d'acheter vous feront faire des économies. Ou encore, investir dans des équipements dont vous aurez besoin dans le futur, comme de bons outils ou des pièces de rechange pour des équipements importants. Et enfin, les selles, les systèmes d'échange locaux, sont une alternative intéressante à l'argent. Voilà donc un panorama des moyens et des méthodes et des savoir-faire que l'on peut mettre en place pour être plus autonome. C'est bien sûr pas exhaustif et il peut y en avoir beaucoup d'autres. Je vous invite d'ailleurs à les compléter dans les commentaires. Ne soyez pas impressionné par la quantité de tout ce qu'on peut mettre en place. Personne ne fait tout ça à la fois. A vous de commencer par ce qui vous attire le plus et ce qui vous semble le plus important. Même si vous ne mettez en place qu'une seule chose, ce sera un premier pas et ça vous facilitera ensuite tout le reste. Au plus vous aurez de compétences, au plus vous serez autonome. Sur certains sujets, nous avons déjà fait des vidéos détaillées, alors si ça vous intéresse, pensez à les consulter et nous en ferons d'autres régulièrement. J'espère en tout cas que ce sera une source d'inspiration et que ça vous donnera des pistes, que ça vous aidera à vous lancer dans l'autonomie ou à la développer. Au passage, nous tenions aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, le lien est dans la description de la vidéo. et je vous souhaite un bon parcours et de pouvoir devenir plus libre et plus autonome. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501